Salut à tous, c'est Thibault, accompagné de mon modèle pour ce test, le test de l'application Sketchury, une application qui permet de transformer ses photos en dessin. Donc on va ouvrir l'application, on prend la photo, on va essayer d'en prendre une correcte, hop, on valide, on a le choix entre plusieurs cadres, on peut aussi faire un cadrage manuel, on passe à l'étape suivante, on voit qu'on a plusieurs filtres, on va les regarder, donc on a la gouache, temps de traitement, voilà le crayon, qui est un résultat, qui est pour moi le meilleur filtre de cette application. Le résultat est vraiment sympa. On va regarder les paramètres juste pour ce filtre-là, car je trouve que c'est quand même le plus intéressant. Donc on peut choisir entre le petit crayon, enfin la petite mine et la grosse mine. On va voir qu'il y a quand même une petite différence. Les traits vont être plus épais. On va le mettre à fond, voilà. Et au minimum. Donc on peut modifier la luminosité, enfin les côtés clairs et sombres, pour éviter d'avoir le reflet qu'on a sur la table. Donc quand on est de ce côté-là, on ne le retrouve plus, et là on va l'accentuer. Le résultat est quand même plutôt sympa. Donc là ça va vraiment être la luminosité. Comme ça. Donc ensuite on va quand même regarder. Donc là on peut revenir en arrière. On va quand même regarder les autres filtres. Hop, je suis parti un peu trop loin. Donc on va avoir la pastel. Il y a des résultats qui sont plus ou moins satisfaisants. Je préfère quand même le... Je préfère quand même le Pencil Sketch. Donc c'est le filtre à crayon et papier. Enfin il y en a d'autres par la suite, on va voir ça. Donc là on va pouvoir modifier la saturation. Donc là mettre plus ou moins... Donc il y a quand même de quoi... De quoi bien s'amuser. On peut vraiment passer sur différents filtres pour avoir le résultat escompté. Mais bon, il y a des filtres qui sont quand même très spéciaux. Hop, donc moi je vais revenir sur celui-là qui est vraiment mon préféré. Donc ensuite on valide. On le voit donc à la fin. Vous voyez que les étapes sont vraiment simples. Donc là c'est un jeu d'enfant à faire. Donc vous pouvez le sauvegarder dans votre galerie. Le partager sur Instagram ou Facebook. Ou le publier sur Facebook et Twitter. Ou l'envoyer par mail. Donc c'est très simple comme application. Hop, moi je vais le sauvegarder. Et voilà. Donc une application... Pour Android, non gratuite. Donc c'est vraiment sympa. Je vous la conseille. Donc voilà. C'était Thibaut. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada